Je remercie M. le professeur Nishiyama de m'avoir invité et de m'avoir permis d'être ici. En introduction, je vais surtout parler très brièvement du contexte linguistique canadien. Puis, je vais présenter les deux principaux régimes pédagogiques d'une province, le Nouveau-Brunswick, avant 2008 pour l'apprentissage du français, c'est-à-dire l'immersion, mais aussi le français de base. Ce qui m'amènera à parler d'une expérimentation dans cette province, d'une nouvelle approche pour l'apprentissage des langues, l'approche neuro-linguistique, ANL, mieux connue sous le nom de Français intensif. Enfin, je vais rapporter les principales recommandations d'une commission d'enquête du Nouveau-Brunswick, suivie des résultats de l'implantation de l'approche neuro-linguistique en 2008-2009, et d'une brève conclusion. Alors, très brièvement, pour le Canada, il faut rappeler qu'il est constitué de dix provinces, mais également de trois territoires. Mais le Québec est la seule province officiellement française, unilingue française. 80 % de la population du Québec est francophone. Par contre, le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue depuis 1969. Et c'est pourquoi, dans cette province, le français langue seconde est obligatoire de la première à la dixième année. La politique du Nouveau-Brunswick veut que 70 % des élèves du secondaire devraient être ce qu'on appelle fonctionnellement bilingue en 2012. C'était une politique d'il y a dix ans. C'est-à-dire atteindre le niveau intermédiaire ou plus sur l'échelle OPI, Oral Proficiency interview du Nouveau-Brunswick. Alors, je présente très brièvement cette échelle. C'est une échelle qui va de dix à vingt et qui est utilisée dans les tests d'entrevues orales individuelles, faites par des spécialistes formés à cet effet. Et donc, le niveau visé, ici, c'est le niveau intermédiaire, donc le niveau dix-sept sur cette échelle. Maintenant, pour nous, le niveau de communication orale spontanée, c'est le niveau quatorze. Bien, c'est clos. Alors, quand des élèves au test atteignent le niveau quatorze, ça veut dire qu'ils peuvent communiquer avec une certaine aisance, une certaine spontanéité. Donc, il faut se rappeler ce détail. Avant 2008, les deux seuls régimes pédagogiques qu'il y avait dans cette province, c'était l'immersion et ce qu'on appelle le français de base ou « core French ». Alors, l'immersion, qui est assez connue habituellement, comme vous savez, les élèves apprennent les matières dans la langue seconde. Donc, les sciences humaines, les mathématiques, l'éducation à la santé, les sciences, ils apprennent ces matières dans la langue seconde, en l'occurrence le français. Avant 2008, donc, le choix des parents qui voulaient mettre les élèves en immersion, c'était où on les met en immersion précoce, qui était en maternelle, des élèves de cinq ans, ou en première année. Où ils pouvaient les mettre dans ce qu'on appelle l'immersion tardive. On peut commencer l'apprentissage des matières en sixième année dans notre système, non pas sixième dans le système français de France, donc des élèves de 11 ans. Pourquoi? Parce qu'au Nouveau-Brunswick, le niveau primaire va de la première à la cinquième année. Donc, l'immersion tardive commence au niveau de l'école qu'on appelle intermédiaire dans cette province. Alors, les résultats, je ne donne pas de détails, mais en gros, c'est assez connu. En français, langue seconde, les résultats pour l'apprentissage de la langue en immersion sont toujours très positifs. Et en anglais, qui est la langue maternelle des élèves, et dans les autres matières, il n'y a pas d'effet négatif. Il y a même aussi des effets positifs. Maintenant, pourquoi ce succès? Comment expliquer cette réussite? La première raison, peut-être, c'est l'hypothèse de Cummins, Jim Cummins, de l'Université de Toronto, sur l'interdépendance des langues. Il y a un transfert qui se fait de la langue seconde à la langue première. Alors, il y a donc un transfert qui se fait du français à l'anglais, mais ce transfert se fait par le bien de ce que nous appelons, nous, les processus cognitifs. Common underlying proficiency. Pour nous, ce sont des processus cognitifs sous-jacents qu'il y a derrière l'apprentissage de deux langues. Une autre raison, c'est qu'en se concentrant sur quelque chose d'autre que la langue, c'est une excellente façon d'apprendre la langue. Dans ce cas, on se concentre sur la matière. Et ici, on peut faire référence à la théorie de Michel Paradis de l'Université McGill à Montréal et de l'Institut des sciences cognitives à mon université, à l'Université du Québec à Montréal-Lucane. Il y a aussi deux autres raisons, très brièvement, c'est que si on veut apprendre une langue, il faut l'utiliser. Et c'est en utilisant la langue dans les matières et dans les conversations qu'on peut l'apprendre. Donc, une quatrième raison, qui est rarement mentionnée, mais qui est très importante pour nous, c'est que c'est un apprentissage intensif. On apprend la langue avec beaucoup d'heures intensives, concentrées. Je pense qu'il y a quatre raisons, donc, pour expliquer ce succès. Maintenant, il y a quand même quelques limites. Et ce sont quelques-unes de ces limites que je vais exposer plus tard lors de la table ronde. Je vais parler de deux limites en particulier. Je disais que le deuxième régime pédagogique est ce qu'on appelle le « core French » ou français de base. C'est ce qu'on appelle, nous, la méthode au compte-gouttes. À raison de 30 minutes par jour, de la première à la dixième année, même, à raison souvent de 90 heures année, parfois 120, mais en gros, 30 minutes par jour, tous les jours. Et c'est une formule qui est très répandue dans le monde. Par exemple, au bout de quatre ans, je prends cet exemple. À raison de 90 heures année, on aura donc appris le français pendant 360 heures. On retient ce chiffre, ça va revenir. En les résultats, moins de 1 % des élèves en français de base atteignent le niveau intermédiaire ou plus à la fin de la dixième année. C'est un échec. Le français de base, on au Canada, dans l'ensemble, est un échec. Alors, par exemple, voici des résultats, brièvement, de l'apprentissage du français au Canada dans quatre provinces ou territoires, dans 77 classes. 1642 élèves ont été testés sur la forme d'une entrevue orale individuelle, encore une fois, par des spécialistes formés à cet effet. Or, rappelez-vous que le niveau 14, c'est le niveau de la communication orale spontanée. Or, la moyenne des résultats obtenus, c'est 11,4. C'est-à-dire que ces élèves-là, que ce soit un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, ou même huit ou neuf ans d'apprentissage de la langue, sont toujours incapables de communiquer. C'est un échec. Un cas particulier, au Nouveau-Brunswick même, dans le français de base, le score moyen au début de la cinquième année, donc après quatre ans, comme je vous disais, après 360 heures d'apprentissage au compte-gouttes, des tests que nous avons faits pour 31 classes de 2002-2006, 689 élèves ont été testés en entrevue orale individuelle. Ce n'est pas rien, c'est quand même beaucoup de testing, il y a beaucoup de coups derrière ça. Seulement 2 % des élèves peuvent communiquer après quatre ans, après avoir appris le français de la première à la quatrième année. Donc, ils sont testés au tout début de la cinquième année. Pourquoi cet échec? Une des raisons, le nombre d'heures insuffisant. 90 heures d'année, c'est nettement insuffisant. Et surtout, surtout, il n'y a pas d'intensité. Autrefois, on pensait qu'apprendre une langue, c'était simplement une question d'un nombre d'heures. Depuis les recherches en 1990 en particulier, on s'aperçoit que c'est surtout le nombre d'heures intensives qui importent dans les débuts d'apprentissage de l'homme. Et enfin, surtout sur le plan psychologique, la conception que l'on se fait, ou qu'il y a, derrière les manuels utilisés par les professeurs en français de base. Malheureusement, la conception qu'il y a derrière ces manuels repose sur la psychologie cognitive. La psychologie de Anderson, par exemple, ou de Dick Heiser, très connue. Selon cette psychologie cognitive, l'acquisition d'une langue s'offrirait en trois étapes, en gros. On attrape d'abord du vocabulaire, de la conjugaison des verbes, de la grammaire. On fait faire des exercices qui sont écrits la plupart du temps. Et enfin, dans un troisième temps, on espère que l'élève va pouvoir mettre ça ensemble pour communiquer dans des activités dites communicatives, qui n'ont rien de communicatifs, d'ailleurs. Alors, d'après cette psychologie cognitive, ce que ça veut dire, c'est qu'un savoir, des règles de grammaire, c'est un savoir, du vocabulaire, c'est un savoir, ça se transformerait en habilité à communiquer à l'aide des exercices. Ce qui est tout à fait contraire à la plus récente théorie de paradis. Une petite comparaison, c'est un peu comme si on disait, nous voulons former des gens qui ont l'habilité à communiquer, qui ont l'habilité à piloter des avions, l'habilité à atterrir et à décoller. Mais ceux qu'on forme en réalité, ce sont des contrôleurs aériens. On forme des gens qui ont un savoir sur le pilotage des avions, mais qui n'ont pas l'habilité à les piloter. Donc, pour moi, c'est un peu la comparaison qui m'est venue à l'idée en regardant cette distinction entre habilité et savoir. Et c'est pourquoi le gouvernement du Nouveau-Brunswick en particulier, comme dans les autres provinces d'ailleurs, a vu la nécessité, après ces tests que nous avons donnés, de réformer tout le système éducatif pour atteindre son objectif visé, souvenez-vous, 70% des élèves à la fin de la dixième matin atteindre le niveau intermédiaire. Or, il n'y a qu'à 1% en ce moment. Et c'est pourquoi ils ont décidé de faire l'expérimentation pendant cinq ans, de 2002 à 2007, d'une nouvelle approche pour l'apprentissage des rangs. Cette approche que nous avons expérimentée, c'est une approche que nous appelons neurolinguistique, que j'ai conçue et implantée avec une collègue anglophone, Mme Joan Netten. Donc, c'est une expérimentation qui est connue dans le milieu scolaire sous le nom de français intensif, parce qu'on donne de l'intensité au début de l'apprentissage. Donc, ça avait déjà été expérimenté ailleurs pendant quelques années. Il y avait eu des résultats positifs. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a dit, donc, on va l'essayer. Brièvement, cela signifie qu'en français de base, il y a habituellement, je vous disais, 90 heures à l'année. Ici, nous augmentons le nombre d'heures de façon très intense pendant cinq mois jusqu'à 300. Et les derniers cinq mois, on retourne à l'horaire régulier, donc un autre 45 heures de français. Ce qui veut dire une augmentation de trois fois et demi plus de temps au cours de cinq mois, enfin, au cours de l'année scolaire. En gros, pendant les cinq premiers mois, ce qu'on fait, on apprend la langue, pas les matières. Ce n'est pas l'immersion. On apprend la langue. Donc, l'accent est mis sur le développement d'habilité en littératie. Les mathématiques continuent d'être enseignées en anglais, ainsi que les matières données par ce qu'on appelle des spécialistes, physical education, music and art. Les cinq derniers mois, on revient, on réintroduit l'apprentissage de l'anglais, langue maternelle, qui s'appelle l'English Language Arts. On réintroduit les sciences, les sciences humaines, l'éducation à la santé pour les cinq derniers mois. En gros, ça veut dire que pour ces matières, on apprend ces matières que pendant 50 % du temps de l'année. Et notre défi, c'était de montrer que les résultats seraient les mêmes ou même supérieurs, même avec la moitié du temps. Alors, les résultats, brièvement, de cette expérimentation, je n'ai pas le temps de présenter tout. Il y a quinze ans de recherche derrière ce que je vous présente. En français intensif, après cinq mois, 72 % peuvent communiquer avec une certaine spontanéité. Donc, comparativement aux deux pourcents après 360 heures. Ici, nous avons seulement 300 heures et 72 %. C'est intensif et on n'a pas la même conception de l'acquisition de la langue. C'est surtout ça qui change. Donc, c'est une combinaison de trois théories. C'est ça que nous avons fait. La théorie de Paradis et quelques autres. La théorie de Vygotsky et la théorie de Commons. C'est cette combinaison-là qui constitue le français intensif ou l'approche neurolinguistique. Je n'ai pas le temps de donner les détails, mais en gros, c'est un paradigme différent. La théorie neurolinguistique du bilinguisme de Paradis. Son volume s'appelle « Neurolinguistique Theory of Bilingualism » qui a été publié en 2004. En gros, ça nous dit que le savoir ne peut pas se transformer en habileté. Le savoir ne peut pas se transformer en habileté. Or, c'est la base d'à peu près toutes les modalités d'enseignement du système scolaire au Canada. Ce qu'il faut développer, c'est une compétence, vraiment, une compétence implicite. À partir de ceci, donc, nous avons dû mettre au point de nouvelles stratégies d'enseignement pour la partie orale. On enseigne aussi la lecture et l'écriture. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais nous enseignons l'oral, lecture, écriture. Mais on commence par l'oral avec des stratégies d'enseignement tout à fait différentes parce qu'elles sont fondées sur la façon dont on pense qu'on apprend une langue dans notre cerveau. Pour l'oral, lorsqu'on commence à apprendre une langue par le savoir, comme on le fait en ce moment dans le système scolaire chez nous, c'est un détour. On peut y arriver, mais c'est long. Nous préférons une route directe, plus rapide, efficace. C'est ce que nous avons essayé de faire. Une deuxième raison, c'est la même que pour l'immersion, l'hypothèse de l'interdépendance des langues de Cummins, le transfert de la L2 à la L1. Il faut, parce qu'on réduit de 50 % le temps d'apprentissage de l'anglais, et il n'y a pas de retard parce qu'il y a des transferts, mais nous, nous travaillons au niveau des processus cognitifs, des processus cognitifs, et non pas des stratégies d'apprentissage, qui est autre chose. La troisième raison, c'est Vygotsky, bon, il est connu pour d'autres choses, mais pour nous, sur le développement cognitif, qui dit que dans la tête de l'enfant, toutes les matières ne sont pas cloisonnées, séparées, c'est unitaire, ce qui nous a permis de réduire de 50 % les autres matières que l'anglais. Donc, face à cette expérimentation qui avait eu lieu dans une autre province pendant quelques années, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé d'établir une commission d'enquête. Et avec ces résultats qu'on a eus, ils ont recommandé, ceci, c'est le graphique qui nous a été envoyé par la province, j'explique brièvement, ils ont changé tout leur système scolaire à cause de ces résultats. Ce que sont K2, ça veut dire Kindergarten Grade 2, ça veut dire de l'école avant la première année, jusqu'à première, deuxième année. Ils appellent ça English Prime with Learning Experiences, mais ils font commencer l'immersion non plus en première année, mais en troisième année. Donc, l'immersion commence en troisième année. De la première à la deuxième année et à la troisième année, ils font ce qu'ils appellent Learning Experiences, ça veut dire introduire une espèce d'initiation ou d'éveil, je dirais, à la langue et à la culture française. Pas aux langues, seulement aux français. Ensuite, quatrième année, on fait ce qu'on appelle du pré-français intensif, c'est-à-dire que tous les profs ont été formés pour utiliser nos stratégies. Et c'est en cinquième année, la fin du primaire, que tous les élèves de la province, qui n'ont pas choisi l'immersion en troisième année, suivent notre programme. Et après ça, on a ce qu'on appelle le post-intensive French, le français post-intensif, mais aussi en sixième année, l'élève a aussi le choix, il peut commencer en immersion tardive. C'est peut-être un petit peu compliqué tout ça, mais en gros, ce que ça revient à dire, immersion troisième année ou sixième année, français intensif, cinquième année. Et à la fin, ce qu'on appelle Bled, ils mettent les élèves en ça. Donc, avec cette expérience que nous avons fait pendant cinq ans, les résultats de cette expérience dans l'ensemble de la province, les statisticiens de cette province ont choisi un échantillon, c'est pas nous, de 1034 élèves. Et le résultat, c'est que pour une première année d'implantation, le résultat, c'est 13.5 ou 13,5 sur 14 qui est considéré comme excellent. En écriture, je n'ai pas le temps de détailler tout ceci, mais en gros, les résultats sont semblables à ce qu'ils étaient lors de notre expérimentation pendant cinq ans. Bref, il y a eu d'excellents résultats pour un changement systémique de cette ampleur, parce que c'est au niveau de toute une province. Et tous les résultats, les enquêtes faites auprès des élèves, des parents et des administrateurs scolaires montrent qu'ils ont des attitudes positives vis-à-vis du français. Conclusion, le Nouveau-Brunswick, c'est la province qui, en ce moment, a un grand leadership dans le domaine du français langue seconde au Canada. Et grâce à ce leadership, nous savons maintenant que, dans notre contexte, la méthode au compte-gouttes de 30 minutes par jour, aux primaires, le français de base, c'est un échec total. C'est pourquoi le gouvernement a éliminé cet apprentissage. Deuxième chose, c'est que jusque-là, certains avaient fini par croire à tort que seule l'immersion pouvait permettre de montrer à communiquer dans une langue seconde en milieu scolaire. Cela se comprend. Il y avait l'immersion français de base. Le français de base est un échec. On dit, ah, la seule façon d'apprendre à communiquer, c'est avec l'immersion. Ils avaient tort en ce sens qu'il y a une troisième voie que nous avons mise sur pied qui est possible en plus de l'expérimentation. Donc, l'expérimentation de notre approche a montré qu'une autre voie que l'immersion, qui est élitiste jusqu'à un certain point, surtout en immersion tardive, beaucoup moins en troisième année, est possible pour tout, pour tous les élèves. On s'adresse à toutes les capacités d'élèves. Mais qu'un changement de paradigme et donc de stratégie d'enseignement s'impose. Mais nous ne recommandons pas de débuter un programme de français intensif avant la cinquième ou la sixième année. Ce n'est pas comme l'immersion. Pourquoi? À cause du faible développement cognitif de l'élève et du faible développement de sa langue première avant la cinquième année. Pour l'immersion, c'est autre chose. Pour nous, étant donné le transfert possible, de la langue seconde vers la langue première, mais de la langue première vers la langue seconde, il faut, pour transférer, comme je dis souvent, avoir quelque chose à transférer. Or, si la langue n'est pas assez développée, on ne peut pas s'en servir pour développer la langue seconde. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.